Je m'appelle Cédric Dubois-Baudry, je suis né en Bretagne et j'ai vécu dans plusieurs pays au Canada et pas mal en Corée du Sud pendant 15 ans et on est rentré en 2019, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre, que je suis professeur de français, j'ai été professeur de français, j'ai été journaliste pigiste pour la presse écrite aussi et puis maintenant je m'oriente vers le métier de libraire, et cafetier, et restaurateur, et trésorier, ah non c'est moi ça ! Bonjour, moi c'est Héloïse, Renaud Dubois-Baudry, c'est très long mais j'aime bien, c'est très long à écrire et ça fait se tirer les cheveux de toutes des administrations, donc déjà c'est pas mal, voilà, qu'est-ce que je peux raconter d'autre ? J'ai vécu en Afrique, en Géorgie, en Corée du Sud avec mon mari, qui est ici présent, pendant 15 ans, on est rentré donc en 2019, ça tu l'as dit, je suis d'où en France, je ne sais pas, on va dire peut-être citoyenne du monde, c'est pas mal, et voilà, et puis la Bretagne c'est un nouveau départ, et puis une nouvelle aventure qui commence pour nous deux, et puis voilà. Alors ici, on est à Berrien, devant une table, devant l'autre rive, à Berrien, en forêt du El Gouat, et c'est un lieu un peu magique, en chanteur, ça a été un peu un lieu coup de cœur pour nous, la première fois qu'on l'a visité, et c'est une reprise qu'on fait aujourd'hui, et donc on reprend ce lieu emblématique qui est l'autre rive, qui est un café-librairie, qui était un café-librairie et qui va devenir une librairie-café, voilà, on change. Voilà, ça a une importance particulière, mettre la librairie en premier, voilà, pour donner une importance particulière aux livres. Des livres, effectivement, sur tous les thèmes, mais avec ce côté un petit peu alternatif, voilà, dans le domaine de l'éducation, la société, politique, etc., ce qui nous intéresse c'est le côté alternatif. Ce qui se faisait déjà ici, c'est une librairie très orientée sur la botanique, l'écohabitat, etc., un peu anarchiste aussi, donc ça nous convient bien, et on va trouver des boissons petites à fortes, puisqu'on est à licence 4, voilà, on pourra trouver aussi bien du pastis que de la bière ou du cidre. Local. Local, bien sûr, bon, le pastis local, c'est... Oui, il y en a. Ah si, il y en a, c'est vrai, oui. Il y en a, on en a trouvé. Ah ! Et aussi, on offrira aussi de la petite restauration, donc comme ça se faisait ici, s'il y avait des cakes, acides de fromage, tartes, etc., nous, on fera aussi une petite restauration, alors il faut qu'on définisse précisément ce qu'on va faire, mais les premières années, voilà, ça restera... Très simple. Très simple, voilà. Voilà, la première année, très 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 simple. La première chose, c'est la librairie, le café, et ensuite la restauration. La restauration, voilà. Et donc on est quand même, on s'inscrit dans le thème de l'éco-citoyenneté, donc préservation de l'environnement, de nos environnements, environnement, donc la nature et environnement social aussi. Alors, on espère mi-juin 2022, donc dans pas très très longtemps, on sera avec vous, ou vous serez avec nous, plutôt. Ouais, ben on espère, voilà. On aimerait bien que ce soit mi-juin 2022, histoire de se préparer un peu avant la saison juillet-août d'été, voilà, parce qu'il y a pas mal de monde, pas mal de touristes qui passent ici, donc histoire de se rôder un petit peu avant de... Et puis de pouvoir lancer des animations aussi durant l'été, donc savoir un petit peu qu'on puisse se mettre en place un petit peu avant, quoi. On en est aux travaux, là, on est en train de réaménager un peu de l'intérieur, voilà, partie qui reçoit du public comme la partie privée, et puis on ouvre les comptes chez les différents distributeurs de livres, etc. Voilà, on est en contact avec les différents brasseurs locaux, voilà, voilà. Enfin, en ce moment, il y a un peu tout qui se mélange. Qui se met en place, et puis qui se met en place, ouais. Qui se met en place doucement, ouais, ouais. Et on est dans l'aménagement, dans les travaux de nettoyage aussi, on nettoie tout, tout, parce que ça fait plus d'un an et demi que c'est fermé, bientôt deux ans, donc voilà, il y a un nettoyage à faire, quoi. Voilà, on pousse les tables, on pousse les chaises. On les protège, elles sont belles maintenant. On nous demande souvent, souvent, si on va faire la même chose, les mêmes cakes, les mêmes activités. Alors, dans l'ensemble, oui, dans l'ensemble, oui. On proposera des ateliers, des conférences, des concerts, des expositions, comme le faisait l'autre rive avant. Et voilà, et juste la partie cake, on verra dans un deuxième temps, voilà. Parce que je sais que les cakes de Catita avaient une certaine réputation, voilà. On a une certaine pression à ce niveau-là, mais voilà, on va attendre un petit peu pour se lancer du côté cake de Catita. On sera tous les deux sur l'année et on aura des renforts en juillet et août. Là, on a prévu d'employer deux ou trois personnes. Voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501